bonjour les scrappeuses donc je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour débutant débutant patouille car quand je me suis intéressé à tout ça je n'ai pas trouvé de vidéo sur le matériel qu'on utilise en général dans la patouille donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo là dessus ça ça peut intéresser si j'ai cherché ça peut intéresser quelqu'un donc voilà donc ça fait voilà ça va faire bientôt un an que je fais un peu plus d'un an maintenant que je fais un peu de patouille forcément mon matériel s'est agrandi au fur et à mesure mais j'ai essayé de prendre vraiment le matériel que j'ai investi au début c'est quand même pour faire de la patouille forcément je pense qu'il faut investir un petit peu au début parce que je pense pas qu'on est tous pas derrière là à la maison donc voilà donc ce que j'ai commencé alors j'ai retrouvé au début j'ai retrouvé des pinceaux donc tout simplement bien sûr des pinceaux voilà pour le faire de la patouille j'ai retrouvé un gros pinceau comme ça un petit puis j'ai investi dans quelques quelques autres pinceaux plus fin plus petit je me suis dit ça peut m'être utile je trouve ce n'est pas de la marque du tout je crois que je les avais acheté à jiffy je crois qu'il y en a plus je vous ai montré une petite partie donc voilà c'est pour commencer de la patouille quelques pinceaux j'ai après je me suis dit je partout j'en ai entendu parler de ce matériel là c'est le gesso donc j'ai acheté celui-ci voilà le prêt à l'emploi c'est 250 millilitres comme je vous ai dit ça va faire oui un peu moins maintenant un an un an que j'ai quand même comme un peu plus d'un an maintenant que j'ai commencé un peu la patouille et tout ça et ça fait un an que je l'ai et il m'en reste encore pas mal donc je vois des des scrapers qui ont des gros gros pots moi j'ai acheté celui-ci c'est vrai que j'en fais pas tout le temps tout le temps tout le temps mais je pense que pour commencer voilà ça suffit vraiment pour voilà pour voir si ça nous plaît si il nous plaît pas bon ça c'est pas mal donc j'ai pris ça et j'ai investi dans une petite palette comme ceci de gouache moi je travaille à la gouache je me dis ça me rappelle mon enfance j'ai pas pris de l'acrylique tout le monde parle de l'acrylique tout ça je connaissais pas je me suis bon je vais prendre celle-ci voilà je l'ai pris du côté du matériel pour enfants voilà j'ai une petite palette de couleurs et du coup ma fille peut l'utiliser elle est très contente de dire non je veux utiliser ta peinture donc bon voilà donc j'ai pris ça et bien sûr avec ce pour réutiliser ma gouache j'ai dû prendre une petite palette de peinture voilà à deux trois euros j'ai pas payé très très cher je me suis dit bah oui pour me faire mon petit mélange et tout ça donc j'ai pris ça j'ai commencé avec ça pour faire travailler des fonds et tout ça et j'ai pris quelques encres isink je vous montre bon c'est pas celle-ci que j'avais investi au début je crois que j'avais pris un petit lot de noël voilà des petites encres isink voilà j'en ai pris quelques unes je me suis dit bon pour essayer vraiment pour voir si ça me plaît maintenant j'ai une belle petite collection que je me suis fait si ça vous intéresse de voir un peu plus comment je range mon matériel ce que j'ai comme matériel vous n'hésitez pas à me l'indiquer je vous montrerai donc voilà quelques encres isink et j'avais acheté oui c'était la version scrap l'année dernière chez Boanita j'avais trouvé des petits des petits sprays comme ça donc ça ça me permet du coup de prendre mes encres isink et mélanger avec un peu d'eau et faire des sprays si j'en ai besoin voilà mais je pense là bientôt vraiment vraiment faire des des speechs qui vont rester avec de l'encre no l'encre l'alcool ménager je vais j'ai vu des tutoriels sur sur j'ai vu des tutoriels et je vais les faire si si vous voulez que je vous les filme me indiquez le moi en commentaire je me ferai je vous les filmerai mais sinon vraiment je pense qu'il y a des tutoriels dessus donc voilà ça fait ça fait un moment que j'ai l'alcool ménager je me dis vraiment faut que je le fasse je prends pas le temps de le faire donc voilà j'avais un voilà c'était un peu le matériel que j'avais au début pour faire un peu de patouille j'ai vraiment commencé avec plutôt avec des sprays donc comme j'avais pas beaucoup d'encre isink ce que je faisais je prenais mes justement mes gouaches et je les mélangeais avec un peu d'eau pour me voir un petit peu si ça me plaisait de travailler tout ça ouais je faisais avec un peu d'eau j'avais pas d'alcool ménager avant et du coup tout le monde je voyais du tutoriel avec plutôt de l'acrylique et de l'eau je me suis bochée ici avec le gouache ça marchait je me dis moi ça me permet de voir un peu les effets que ça peut faire et tout bon je me dis c'est pas parfait parfait mais bon tu dis ça ça m'a bien plu donc voilà et par la suite du coup j'ai investi du coup pour faire de la patouille voilà alors pour donc c'était le matériel que j'ai investi donc du coup de base après en version scrap l'année dernière je parle beaucoup de version scrap mais c'est là où je me suis c'était un peu mon but de l'année dernière c'était vraiment du matériel pour faire de la patouille des choses comme ça donc j'ai acheté des tampons de fonds oui des tampons de fonds j'ai acheté j'en ai acheté plusieurs là je ne me remontais que quelques-uns que j'ai si vous voulez vraiment voir tout le matériel que j'ai tout le matériel le matériel plutôt que j'ai ou comment je le range comment je m'organise sachant que je scrap dans mon salon car je n'ai pas de coin scrap à moi pour l'instant j'espère qu'un jour j'en ai rien pour l'instant malheureusement la configuration l'appartement ne me permet pas donc voilà donc le matériel donc les tampons de fonds j'en ai acheté je ne sais plus combien mais je vous en montre quelques-uns vraiment des simples donc celui-ci je ne sais plus quelle marque c'est je crois que c'est une marque je ne suis pas très connue donc voilà je l'avais vu pas très cher dans un bac je ne sais plus dans lequel stand donc celui-ci c'est un peu effet bois celui-là plutôt briques abîmées voilà je peux travailler le fond j'ai acheté celui-ci aussi un carabège studio des chevrons voilà un peu pour travailler tout ça dont je mets beaucoup et j'ai pris un tampon bon de scrap scrap à la carte voilà qui fait un peu effet craquelé que vous avez dû voir dans une des dernières vidéos que j'ai utilisé dans un tag j'avais utilisé celui-ci j'aime beaucoup j'utilise souvent voilà c'est vraiment les tampons que j'utilise le plus souvent au travail de fond donc c'était en tampon voilà donc les tampons de fond donc pour tout pour les tampons forcément faut des encres donc pour moi pour commencer je pense que c'est très sympa du coup d'avoir une encre noire voilà c'est une des bases et un blanc ouais j'aime beaucoup voilà parce qu'on quand on travaille avec un fond un peu foncé toujours du noir du noir je trouve ça très sympa d'avoir du blanc donc j'avais acheté ceci de la marque Docraft sur vente privée à chaque créatif privé je sais plus comment le site je les avais vu je les ai acheté je suis contente voilà donc ceux-là bien sûr donc quand on fait de la patouille bah aussi ce qu'il nous faut beaucoup c'est des pochoirs ouais donc je en avais acheté du coup à la voiture j'en avais acheté j'en avais acheté plusieurs je me sens moins que quelques-uns j'ai acheté je pense que il y en a qui vont les reconnaître là c'est de chez Boanita que j'avais acheté donc pas très cher du tout donc très bien et il y en a que j'ai acheté je n'ai pas encore utilisé beaucoup mais je les aime donc je les garde c'est deux pochoirs petits j'ai pas pris des grands parce que ça coûte cher j'en ai donc de Carabelle Studio voilà donc voilà et pour utiliser tout ça bah j'ai utilisé ce petit je ne sais pas si je vous l'ai présenté avant donc voilà c'est un petit dans le matériau des enfants j'ai récupéré là des on va dire des non voilà des pinceaux voilà des pinceaux mousse pour tamponner quand on fait sur sur les pochoirs je trouve ça bien mieux que les pinceaux donc j'utilise plutôt des choses comme ça donc voilà ce petit matériel là donc oui je crois que je crois que je vous ai présenté oui je vous ai présenté tout le matériel que que j'utilise moi à peu près dans voilà le matériel que j'utilise pour faire les mes patouilles je vais vous faire une autre vidéo sur en utilisant ce matériel là voilà faire pas une page de scrap complète mais vraiment le fond d'une page de scrap si ça peut vous intéresser ou pas vous me le dites en commentaire moi je me ferais un plaisir de faire la vidéo s'il y a des vidéos où vous voulez voir des choses que vous ne savez pas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je m'essaierai de faire au maximum avec mon peu d'expérience comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises ça fait maintenant un an un an et demi maintenant que je scrap je commence à avoir quelques petites techniques peut-être pas les meilleures mais j'en ai quelques unes donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire donc voilà donc je pense que j'ai fait le tour un peu du matériel non je n'ai pas fait le tour du matériel j'ai oublié aussi j'ai oublié de vous parler de la pâte à relief ah là là donc voilà il y a aussi alors donc il y a la pâte à relief aussi que j'ai investi dans un petit pot à 250 ml voilà moi ça m'a ça me suffit pour l'instant et avec ceci du coup on peut utiliser des vieilles cartes de fidélité qu'on n'utilise pas juste comme ça mais bon j'ai pris moi quelques petits voilà structures de voilà des petits outils de qu'on trouve dans la partie plutôt peinture bien sûr de peinture voilà j'en ai déjà ceux là mais il y en a d'autres je les avais acheté pas très cher en plastique il y en a en métal pour moi ça me va très très bien ceux là et donc la gouache du coup je l'utilise souvent je vous ai mes petites astuces je l'utilise souvent avec la pâte à relief quand je fais travailler mon fond peut-être en blanc ou peut-être mon gesso aussi si je veux le colorer parce que je ne veux pas un fond blanc 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 j'ai envie d'un fond d'une couleur d'ici bien sûr elle va être plus claire mais si je veux un fond un peu orangé ou des choses comme ça je mets un peu d'une des couleurs de gouache bah ça travaille un peu mon fond ou sinon bien sûr je mélange avec une encrée zinc ou des choses comme ça pour travailler le fond donc donc voilà donc je pense que j'ai fait le tour maintenant oui j'ai fait le tour de matériel que j'utilise moi donc s'il y a d'autres s'il y a de matériel que je n'utilise pas mais que vous trouvez qu'il est intéressant de mettre dans la base des choses indiquez le moi moi du coup j'irai voir ce que c'est peut-être que je ne connais pas je ne connais pas tout encore dans le scrap donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous dis du coup à très très bientôt sur une prochaine vidéo et je vais scraper bien les scrappeuses bye bye